bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du petit normand c'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne youtube une chaîne qui est la vôtre donc pour vous récompenser de votre fidélité et aussi pour votre engouement cette chaîne j'ai décidé de récompenser tout le monde donc j'ai décidé de faire un tirage inédit pour chaque signe du zodiac pour 2018 le tirage pour chaque signe pour 2018 va être divisé pour les 12 mois de l'année chaque mois nous allons voir un aspect de votre vie ou un aspect que l'oracle vous soulignez ces prédictions ou cette guidance sont là vraiment pour vous aider à avancer dans votre année 2018 même si parfois les cartes peuvent paraître difficile ou compliqué sachez que la guidance que ces cartes vous apporte c'est vraiment pour améliorer votre vie et apporter paix sérénité et joie je vous invite maintenant à me rejoindre sur la table de voyance où nous allons faire votre tirage et vous expliquer ce que 2018 a en réserve pour vous bienvenue chers amis poissons sur cette nouvelle vidéo qui vous est consacrée à vous mais aussi à moi parce que je suis mais sous le signe du poisson et nous allons regarder ensemble ce que l'année nous réserve et voir ce que les cartes peuvent nous prédire il faut savoir que le tirage est un tirage qui est général donc ça va toucher beaucoup de choses peut-être pas tout le tirage peut vous concerner vous directement ça peut concerner une personne qui est proche de vous aussi ou une personne qui vit les mêmes situations que vous et si vous voulez avoir un tirage précis taille sur mesure qui est customisé que pour vous je vous invite à voir dans la boîte de description où vous trouverez le lien qui vous mènera à ce fabule de tirage et vous pourrez aussi le commander donc on va commencer sans tarder à nous concentrer sur vous sur moi à mes poissons plus sur vous parce que là c'est quelque chose que je vous offre et bien sûr si vous êtes comme moi par exemple vous avez voulu avoir plus d'informations sur votre signe vous pouvez regarder la vidéo qui est associée à votre signe lunaire ou à votre ascendant comme moi je suis poisson ascendant lion donc je regarde les deux vidéos des poissons mais c'est celui des lions alors sans tarder allons commencer votre tirage voilà le jeu est ainsi étalé et prêt à être étudié nous commençons par le mois de janvier alors nous avons ici la lettre nous avons la lune mais aussi le cavalier le cavalier très bien quand il sort après une ligne de carte parce que c'est le message qu'il ramène donc le message qu'il ramène concerne des nouvelles des nouvelles romantiques des nouvelles qui concerne votre réputation votre des nouvelles qui concerne la façon dont les personnes vous voient c'est très positif et le cavalier vous vous conseille actuellement de foncer donc si vous avez des projets personnels qui est lié un peu à aider les gens à aller à les former que vous êtes professeur formateur éducateur donc ce mois de janvier sera vraiment un mois formidable pour vous où il y aura pas mal d'ouverture pas mal de choses vont se débloquer d'accord donc le mois de janvier est un mois de nouveau départ et les choses vont très 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 vite vous n'aurez même pas le temps de respirer vous aurez beaucoup de choses à faire en même temps et il faudra jongler avec les balles pour le mois de février il faudra se reposer il faudra vraiment se reposer avec les souris la croix et l'arbre ici on vous dit qu'il y aura quand même un peu d'anxiété et de stress vous aurez peut-être mal aux épaules mal au dos surtout vous tenir tout roi sera un peu difficile donc vous aurez plus des soucis au niveau des épaules et des articulations et il faudra vraiment vous reposer là c'est c'est vraiment primordial si vous ne voulez pas que les choses s'aggravent que les choses prennent une mauvaise tournure une mauvaise posture si on peut dire il faudra se reposer il faudra vraiment essayer de récupérer au maximum reposez vous si vous êtes malade vous pourrez rien faire donc reposez vous même s'il faut prendre un peu de temps pour vous allez-y sans problème au mois de mars vous avez le coeur le bouquet et le jardin donc c'est un mois où il y aura des flirts il y aura des du romantisme ou je ne dirais pas que vous allez vous allez trouver votre âme sœur mais vous allez papillonner beaucoup vous allez rencontrer pas mal de personnes intéressantes ouverts d'esprit des personnes qui vous qui vous comprennent qui comprennent votre vision votre façon de faire donc vraiment c'est un mois positif le mois de mars c'est très 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 positif et en plus c'est notre mois à nous les poissons et avec le jardin c'est vraiment on est en bonne compagnie le bouquet c'est un épanouissement c'est vraiment une attraction c'est on attire des gens qui nous aiment des gens qui qui ont envie d'être avec nous vous êtes aussi vraiment comment dire on est attiré par vous et utiliser cette opportunité vraiment à votre avantage d'accord alors nous continuons pour le mois de d'avril le mois d'avril commence sous l'auspice du soleil et encore ici il y a des choses qui se répètent c'est positif toujours avec le soleil mais la fatigue risque de revenir être aussi accablé au niveau du dos au niveau des épaules donc vraiment faire attention si vous avez de l'arthrose il faudra faire attention d'accord prenez un bain de soleil prenez de la vitamine d essayez de 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 quitter le froid au maximum et de vous réchauffer ça va vous faire beaucoup beaucoup de bien et voilà quoi ça va être positif donc reposez vous encore ce mois là pour les des petits breaks ne vous engagez pas dans des choses qui seront de dure haleine de difficultés mais voilà vous serez peut-être victime de votre succès aussi un mois d'avril alors au mois de mai le mois de mai il ya un peu de blocage au niveau communication surtout avec les amis avec le partenaire avec les personnes qui vous sont proches il y a une difficulté de communication on dirait que ce que vous allez dire ou faire ne va pas être considéré on va peut-être vous prendre un peu pour le chien galeux on va dire et donc prenez vos distances et ne vous laissez pas influencé par les 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 commérages et les les ragoûts des autres personnes d'accord comptez sur vous même comptez sur sur vous d'accord ne donnez pas le pouvoir aux autres soyez maître de la situation mois de juin nous avons le cercueil nous avons les poissons et aussi la cigogne alors ce qui est bien c'est que le cercueil termine l'influence des personnes négatives dans votre vie les choses reprennent place assez rapidement vous volez vers un nouveau vers de nouveaux horizons il ya quand même de nouvelles ouvertures il ya quand même du changement qui arrive pour vous et c'est vraiment un côté positif ça peut aussi montrer à une réussite professionnelle une promotion ça peut aussi parler d'une ouverture vers l'extérieur vers l'étranger peut-être même essayer de d'immigrer quelque part pour préparer ses boîtes et ses cartons pour immigrer dans un nouveau pays donc vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à ce à ce mouvement à ces changements qui qui arrivent si vite c'est des changements qui arrivent rapidement le mois de juillet nous avons la maison le lys et les étoiles donc au niveau familial des choses reviennent un peu plus stable d'accord on peut dire aussi que vous pouvez compter sur les membres de la famille un papa un grand frère une personne qui vous considère peut-être comme comme leur enfant donc ces personnes là vont tout faire pour vous comme pour vous aider pour pouvoir réaliser vos rêves d'accord c'est un moment aussi où vous serez protégé par pas mal de choses vous pourrez voir et constater un peu la protection que que l'on vous fait et on me dit aussi que vous avez deux anges gardiens qui sont des grands-pères et ces personnes veillent sur vous ils vous envoient des messages ils vous envoient des signes pour pouvoir vous guider dans la transition où vous êtes actuellement nous passons maintenant au mois de alors juillet août septembre ah non on s'est trompé le mois d'août pardon ça c'était le mois de juillet ce qu'on a vu là et là c'est le mois d'août donc désolé si j'ai fait si j'ai fait une confusion mais vous pouvez vous compter d'après les les cartes quel mois on parle alors oulala ce mois ci c'est un mois difficile où il faudra décider prendre des décisions mais moi je ne vais pas vous conseiller de prendre aucune décision parce que là vous vous êtes dans le flou et vous avez le serpent comme on dit chez nous en créole c'est soit vous restez dans la poêle et vous laissez griller à petit feu ou sinon vous sautez dans le feu et vous laissez brûler donc aucun choix ni le choix 1 ou le choix 2 n'est vraiment positif si on vous pousse si on vous oblige à faire des choix à choisir entre deux personnes à choisir des clans à choisir l'amitié à choisir des relations il faut vous enfuir loin ne prenez aucune décision car les répercussions seront difficiles pour vous et elles vont vous hanter pendant très longtemps donc faites très très attention aux personnes qui vous entourent d'accord ça peut être aussi un couple une femme et un homme la reine et la dame de trèfle pardon elles ont ces personnes tous les deux leurs dos sont tournés l'un contre l'autre donc il ya des accords et ils voudront peut-être vous tirer dans tous les côtés pour essayer de vous attirer dans leur camp mais laissez-les tranquilles vous n'avez pas besoin de ça d'accord alors le mois de septembre le mois de septembre nous avons la faux le monsieur et l'enfant alors là on voit une séparation d'accord ça peut être aussi là un enfant la dame de carreau avec ses parents étant donné que la dame de carreau elle est plus jeune que les trèfles d'accord donc ça peut être des parents qui poussent leur enfant à choisir entre les deux camps donc là on voit ici qu'il y a une fin de ce qu'on a vu avant le consultant reprend le pouvoir et peut-être que c'est le papa qui remporte la carte de l'enfant ça peut être aussi comment dire un renouveau pour le consultant un renouveau, un nouveau départ c'est vraiment des cartes de changement des changements subites peut-être pas des changements des plus positifs mais des changements qui bouleversent et qui vous forcent un peu à mettre votre vie à ranger votre vie d'accord le mois d'octobre nous avons la clé nous avons le renard et nous avons la tour pour moi c'est une réussite professionnelle c'est une réussite dans le travail c'est une progression un nouveau palier donc là soit vous êtes chef d'équipe ou sinon on vous confie de nouvelles tâches mais c'est vraiment une reconnaissance au niveau pas une reconnaissance mais plus parce que les personnes pour qui vous travaillez ils vont souvent vous dire que les choses ne vont pas bien mais très rarement ils vont vous féliciter et vous dire que ce que vous avez fait c'est bien donc moi je dirais plutôt que c'est une réussite professionnelle et vous avancez vous avancez et les choses prennent une tournure assez positive on continue encore dans le domaine du travail pour ces trois mois que ce soit pour le mois d'octobre, novembre et décembre parce que nous n'avons que des cartes de travail là qui sortent et ici il y a un nouveau départ il y a la chance qui est avec vous alors il y a aussi l'encre donc deux choses un voyage peut-être sera annulé d'accord au mois de novembre un voyage qui est planifié depuis un bon temps peut-être annulé ou sinon reporté ou sinon un voyage que vous avez annulé pendant un bout de temps là vous décidez de repartir vers ce pays peut-être repartir vers votre pays à vous votre pays de naissance pas votre pays de résidence mais votre pays de naissance et il y aura pas mal de changements qui accompagnent ce voyage mais pour moi c'est positif au niveau du travail vous allez peut-être bouger beaucoup conduire beaucoup aller beaucoup à la campagne faire de longues distances les choses avancent dans le milieu professionnel c'est vraiment un secteur de vie qui est surligné pendant les trois derniers mois de l'année nous terminons avec le mois de décembre où nous retrouverons le livre la consultante et l'ours donc un mois où les choses s'ouvrent enfin où il y a de l'ouverture il y a de l'argent qui rentre ça peut être aussi un compte bancaire ou une assurance qui se termine et que vous gagnez les dividendes et les sous ça peut être aussi une maman qui donne de l'argent ça peut être aussi une maman qui fait des démarches et aussi peut-être que vous allez apprendre des choses sur votre situation financière que peut-être qu'on vous a cachées jusqu'à maintenant ou des choses qui concernent votre lien maternel il y a des petits secrets des petites choses pas des secrets mais des choses qui n'ont pas été dites et qui sont peut-être incomprises et dans le mois de décembre 2018 vous allez pouvoir constater cela donc voilà votre tirage avant de se quitter je vous invite à vous abonner à la chaîne à la partager avec vos amis avec les personnes qui sont passionnées qui aiment le petit le normand partagez-le sur votre réseau social avec vos groupes avec tout le monde partagez-le au maximum pour que les gens puissent plus comme vous en profiter et pouvoir tirer de la guidance des enseignements du petit le normand vous retrouverez aussi mon livre le guide des associations du petit le normand c'est un livre qui est disponible sur mon tout nouveau site internet en français, tout en français et je vous laisserai le lien aussi dans la barre de description vous trouverez aussi le lien sur l'écran qui s'affiche depuis le début de la vidéo je pense et voilà donc je vous souhaite une très bonne année 2018 je vous souhaite plein de choses plein de réussite je vous bénis et on se retrouvera bientôt sur une nouvelle vidéo qui est consacrée à notre petit jeu le petit le normand et on se retrouvera bientôt sur une nouvelle vidéo